Nous sommes à Abbey Road Institute, à Surenne, près de Paris. Nous sommes au studio A. Nous avons installé l'interface Galaxy dans la Machine Room. Et en lieu et place des 192, on a un engin qui fait deux U de haut, qui présente 64 sorties, ce qui est incroyable dans cet espace-là. Et ça a permis de remplacer les 10 U de machines qui étaient avant, donc avec un environnement, une ergonomie très petite. Et on a pu l'utiliser en live. On l'utilise maintenant dans un espace studio. C'est-à-dire que c'est la même machine qui sert pour le live, pour le studio, avec la même qualité de son. Et surtout, on va pouvoir utiliser aussi toute la puissance de la machine en plugging. Donc on a une interface qui se met en place, qui se branche sur une console et qui nous permet en même temps de pouvoir utiliser tout ce qu'elle peut nous apporter. La Galaxy devient carrément le cœur d'un studio mobile, mais avec une qualité extrême, puisque nous sommes avec une console, une des meilleures consoles analogiques qui existent actuellement. Et donc, cette machine qui nous a servi aux enregistrements chez Potter Novelty, à des post-prod pour le choix des plugs qu'on a fait dans le studio d'Olivier, et d'arriver ici avec un setup carrément prêt pour un mix qu'on peut coucher sur une console analogique. Et donc, l'ergonomie et la compacité de la machine nous ont permis de pouvoir nous installer d'une manière efficace et rapide dans le studio, ici, au studio Aberaude, au studio A de Aberaude Institute. Voilà, donc on a notre session Pro Tools qu'on a chargée. On a mis notre interface en place, Olivier. Et là, tu vois, regarde ce que j'ai sorti, là, c'est que... T'as vu la machine que tu avais dans ton studio ? Oui, je l'ai essayé... Tu vois ? Oui, je l'ai comparé et c'est assez bluffant. C'est étonnant, hein ? C'est assez bluffant. Et tu vois, là, sur l'histoire, c'est que je l'ai inséré sur la grosse caisse. Moi, j'aime bien utiliser l'Altek qu'ils ont... Je reconnais très, très bien le mouvement du compresseur à lampe. Tu vois, et regarde ce que j'utilise, quand même, c'est... J'utilise leur guette, regarde, je le bypass. Tu vois ? Je le mets, tu vois, ça fait un compresseur. Là, toujours pareil, mon système qui permet de déclencher un peu plus au niveau du compresseur. Tu vois, après, je fais la fonction inverse. Mais tu vois, là, c'est le compresseur qu'on a vu dans ton studio. Et là, je l'utilise en mix, tu vois, pas besoin de hardware spécial. Et là, je finis toujours par un petit EQ SSL. Donc, on ne peut pas y réchapper, tu vois. Et donc, si je mute tout, tu vois, je mute tout la truc. J'ai ça, le son que j'ai, tu vois. Tu vois, là. Et là, maintenant, je le mets en route. Tu vois ? Attends. Là, il est en route. Tu vois un peu la couleur qu'on a ? Ça ramène un grain analogique. Ouais. C'est de l'émulation, quoi. C'est vraiment... Une certaine souplesse dans le son qui est intéressant. Et si on compare les cues du plugin et de la console ? Ah, on peut essayer, par exemple, ce qu'on a mis sur les guitares. Exactement. Alors, attends. Voilà, les guitares ici. Donc là, si on se met sur les guitares, donc on va allumer. Là, c'est les plugins. Je les bypass. Et je passe sur les plugins de la console. Impressionnant. Pas mal, hein ? Bien sûr. Tu vois ? L'émulation est parfaite. L'émulation est parfaite. Il ne faut pas oublier que là, c'est des plugins 4000. Et là, on est sur une 9000. Donc, les générations. Mais on est sur les mêmes couleurs. Là, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est au niveau de la voix. Elle est entrée dans mon vocabulaire. Telle un tsunami de misère. Tu vois ? Réponse républicaine et efficace. Réponse républicaine qui laisse des traces. Ça la maximise et ça la... Dans un relamp utride, les escadrons avancent. La mine en deux leur sert nos existences. Pareil, j'utilise toujours ce petit système qui me permet de... J'insère un peu un DBX avec ce système de DQ où je booste et j'atténue ensuite. Mais l'intérêt de DQ, ça ramène une petite dureté, une petite précision sur la voix. Mais quand même, je n'ai pas fini parce que j'utilise après leur Groovil en compression. Et surtout, avec des attaques, ils réalisent plus rapide. Le fameux 1176, enfin, l'espèce... Un engin qui nous permet d'avoir une bonne compression et qui rappelle le 1176 d'époque, tu vois. Et je termine toujours par un EQ et c'est celle comme on a ici, tu vois. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, on a les EQ, on les compare, on se retrouve avec la même couleur de son. Et là, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'on a enregistré ensemble au studio, tu vois. On a tout enregistré là-bas. C'est la même machine, la même que je ramène après chez toi où on a pu faire un peu le choix des plugs ensemble et regarder un peu les couleurs que ça pouvait donner. Et là, on arrive ici avec toujours la même machine qui pilote tout. Donc, on a vraiment une espèce, tu sais, de continuité dans le son et une qualité, bah, qui est parfaite, quoi. Et ce que je remarque aussi, c'est les latences. Les latences, il y a la très peu. On n'entend pas, on n'entend pas. C'est quasi parfait et c'est ce qui ramène ce son analogique que j'entends, là, qu'on adore tous. Ouais, ouais, c'est sûr. Et c'est vrai qu'il y a une compensation de latence dedans, mais là, le temps de latence est très court. C'est presque instantané, quoi. On a vraiment l'impression que ça réagit pareil que l'analogique, tu vois. C'est cool, hein. Vu le nombre de plugs que tu as mis sur certains éléments, c'est impressionnant. Ouais, ouais. Parce qu'on n'entend pas de différence. Ça permet de colorer, d'empiler et d'avoir des résultats de traitement. Complètement. Vraiment. Et la qualité de conversion, tu vois, la dynamique qu'on a est super cool, hein, tu vois. Ouais, ouais. Voilà. Et là, tu vois, j'aime bien utiliser leur Stay Levin. Alors, Stay Levin, ça veut dire Stay Levin In, c'est-à-dire que le niveau, il ne bouge pas. Et c'est un espèce de compresseur un peu qui rajoute une espèce de couleur. Et ce qui est intéressant, c'est que j'aime bien mettre sur le CTQ, là-haut. Mais en fait, ce compresseur, c'est l'émulation de la marque Gates, qui était en fait une copie de Fairchild des années 60. Putain. Et Gates, la marque Gates. Gates ? Tu ne connais pas ? Non, je ne connais pas. Il y a ce modèle-là et tu as le modèle 16U aussi, qui est une espèce de copie de Fairchild qu'on retrouve dans les radios américaines et qui date des années 60. Ah ben, je ne connaissais pas. Et c'est la marque Gates. Et ce n'est pas du tout un Gates. Un Gates. Alors, donc, c'est G-A-T-E-S. La reproduction de l'écu de Man est incroyable. Ah ouais. Parce qu'elle donne l'air qu'on aime dans les masterings que j'ai pu entendre. elle a un côté mastering très doux. Et surtout, comme le rappelait Fabrice, c'est un écu passif. Donc, pas de problème de rotation de phase. Et il y a un côté un peu doux que j'aime bien. Et donc, comme il est passif, il est censé d'avoir une transparence totale. Ce qui est super aussi, c'est le côté total recall de tous les plugins et des différentes configurations que tu peux avoir dans le Galaxy. Ça, c'est intéressant aussi. Tu peux vraiment te créer tes setups selon si tu es dans mon studio, si on va chez toi, si on vient dans un grand studio, si on va enregistrer en live. On peut vraiment te configurer des setups complètement différents dans tous les formats possibles. C'est hyper intéressant. Et tout ça, dans un devenu, on n'est pas avec des machines qu'on branche, qu'on raccorde. On arrive toujours avec la même machine qu'on peut mettre. Mais ce qui est super intéressant ici dans notre cas de figure, c'est que c'est cette machine qui a servi à tout faire. Tu vois, notre enregistrement là-bas, notre studio, les post-prod qu'on a fait ensemble pour le choix des plugs et puis d'arriver ici dans ce studio ou toujours avec la même machine sans utiliser quoi que ce soit de l'extérieur. Et donc, quand on arrive en mix, tu as vu, j'ai allumé, je mets, on a tout de suite les sons sont arrivés, on ne passe pas donc un gain de temps en termes de post-prod en finale. Bien sûr, bien sûr. Il faudrait que j'explore un peu plus la partie, tu sais, tout ce qu'ils ont fait en reverb et en autotune, leur autotune, parce que l'intérêt, le problème toujours de l'autotune, c'est les problèmes de latence. Il n'y a pas de latence. Tu vois ? Et donc, ça, c'est des trucs que je voudrais tester en live. en live, ça va être terrible. J'ai des groupes qui me le demandent et ça, c'est tout l'aspect qu'il faut qu'on apprenne à développer là-dessus. Et voilà, et c'est vrai que là, comme on a une machine avec 64 entrées, on peut s'amuser à traiter toutes les tranches, tu vois, et ce qui est intéressant, tu vois. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si j'ai bien compris, tu peux aussi t'en servir en live pour faire du traitement et puis aussi te servir comme du Madi ou du Dante pour faire toute la partie recording. Tu peux même faire un double recording, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc, c'est tout l'aspect un peu l'autre puissance parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 4 ports HDX donc tu peux brancher 2 Pro Tools. Tu vois, voilà. C'est pas mal, non ? Et donc, ça donne, ça donne, j'envoie ça, et ça donne le mix final. Voilà. Elle est entrée dans mon vocabulaire Elle est une amie de misère Réponse républicaine et efficace Réponse républicaine qui laisse des traces